Et si la réalité de l'actualité dépassait parfois la fiction et l'imagination des romanciers ? C'est la question que l'on peut se poser avec Lucienne Cluitens et son dernier livre, La mort en guépière, sous-titré Dans les eaux noires de la Deule. L'histoire tristement parallèle à l'actualité du corps d'un jeune homme retrouvé dans la Deule. Son livre est sorti il y a plusieurs mois déjà et elle avait commencé à l'écrire en 2009, soit bien avant les événements tragiques de la Deule. Mais à la foire du livre de Loss, récemment, elle en a vendu 26 d'un coup. La preuve d'un certain intérêt des lecteurs pour ces affaires dramatiques. Lucienne Cluitens est en retraite depuis deux ans et écrit depuis 15 ans pour son plaisir principalement. Elle vient donc de publier son sixième roman, La mort en guépière, aux éditions ravées en saut dans la condition polar en or. Mais toute cette publicité morbide autour de son livre la met finalement assez mal à l'aise, comme elle l'a confié à Médéric Pircaire. Moi ça me met très mal à l'aise qu'on fasse le rapport entre Les noyés de la Deule et mon livre. Parce que mon livre, il a été écrit en 2009, donc bien avant toutes ces histoires. Et je n'aime pas du tout la publicité qui est faite autour et je me sens vraiment très mal par rapport à ça, vis-à-vis des familles, enfin c'est vraiment quelque chose de pénible. Merci. Merci.